Salaam alaikum à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et d'être honorée de co-animer cette conférence avec le chère Yousouf Ibrahim. Je vais commencer. Tu peux passer. Tout d'abord, un petit rappel sur l'importance de l'alimentation en islam. On se rend compte que le prophète a laissé toute une manière de vivre, de se comporter au travers des hadiths. Mais on retrouve cette trace également dans son comportement par rapport à l'alimentation. Déjà dans le Coran, le mot manger a été cité plus d'une centaine de fois. L'eau ou la boisson, une trentaine de fois. On a également plus de 4000 hadiths qui évoquent l'importance de l'alimentation. Et le prophète avait toute une attitude, une série de comportements et d'habitudes concernant l'alimentation. Et donc on se rend compte dans notre quotidien qu'on s'attèle à respecter les sunnats vestimentaires, les sunnats des actes surérogatoires, les sunnats des prières, etc. Et puis que tout ce qui est de l'ordre de la nutrition, de l'hygiène de vie a été très longtemps délaissé. Alhamdoulilah, depuis quelques années, on sent que ça revient, que les gens sont de plus en plus sensibles à cette question. Et on se rend compte qu'en fait, ça a un double intérêt non seulement au niveau physique, mais également spirituel. Donc voilà, ici quelques exemples de versets et qui, comment dire, appuient également sur l'importance de la qualité des aliments que nous allons consommer. Donc dans surat Al-Ma'ida, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tous les bons aliments vous sont permis. Donc il y a vraiment cette notion de qualité sur laquelle on appuie dans ce verset-là. D'accord ? Il faut dire qu'à l'heure actuelle, on s'attarde beaucoup sur le caractère licite des aliments. Donc ceci est halal, ceci est haram. Par contre, la qualité est totalement délaissée. Alors qu'on voit que dans certains versets, les deux sont cités ensemble. Alors, ici aussi ce verset qui me marque particulièrement. Donc, ô fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière. Mangez et buvez et gardez-vous de tout excès. Allah n'aime pas les excès. J'aime beaucoup ce verset parce qu'on parle du deuxième pilier de l'islam qui est la prière de cette action qu'on effectue minimum cinq fois par jour et qui est juste directement suivie par des conseils concernant notre nutrition et notre hygiène de vie. Et donc, d'après les exégètes du Coran, ce verset résumerait à lui seul quasi toute la médecine. Donc, c'est dire à quel point c'est important cet aspect à la fois spirituel et puis prendre soin également de son corps physique. Alors, ici, je vous ai repris quelques points qu'Ibn al-Qayyim cite dans les livres qui concernent la médecine prophétique et qui explique comment apparaissent les pathologies en conséquence de notre alimentation. Donc, il nous dit qu'en fait, la maladie va apparaître soit si l'on introduit dans le corps une nourriture avant la digestion de la précédente. Donc, le corps n'a pas encore effectué son travail digestif, qu'on l'enchaîne déjà avec autre chose. Le dépassement de la quantité, donc le fait d'aller bien au-delà de la satiété. Le fait de consommer des aliments qui sont peu utiles et lentement digérés. Et alors, le fait de manger des aliments qui sont très différents, qui ne se combinent pas forcément au niveau digestif et qui vont donc retarder le travail digestif et aussi provoquer une sorte de fatigue corporelle. Donc, Ibn al-Qayyim, il nous disait ça il y a des siècles. Et aujourd'hui, depuis le 20e, 21e siècle, c'est seulement à ce moment-là que les grands médecins commencent à faire un lien entre l'alimentation et les maladies de la modernité. Il y a Jean Seignalet qui a écrit le livre qui s'intitule « L'alimentation hypotoxique, l'alimentation de la troisième médecine ». Et donc, lui, il fait un lien entre l'alimentation et l'apparition de plus de 91 maladies, dont, entre autres, les maladies dégénératives, comme le cancer, des maladies comme Alzheimer, et puis des maladies un peu plus classiques, entre guillemets, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et puis également les maladies psychiques, de type dépression, autisme, schizophrénie, des choses comme ça. Alors, Ibn al-Qayyim nous explique aussi que c'est l'estomac qui va être le siège de la maladie et que le meilleur remède va être ce qu'on appelle la diète. Donc la diète, c'est une sorte de mise en place de régime thérapeutique. Bon, ceux qui me connaissent savent que je n'apprécie pas le terme régime, mais ici, il est bien spécifique au fait de traiter une maladie. Donc il faut savoir qu'au travers de toutes les civilisations ancestrales, que ce soit les arabo-musulmanes, les indiens, les chinois, etc., le premier remède qui était utilisé, c'était l'alimentation. Par la suite, si ça n'était pas suffisant, on avait recours à des plantes ou à d'autres remèdes, mais qui restaient totalement naturels. Donc voilà, la diète, elle résume à elle seule quasi toute la médecine de l'époque. Et donc ensuite, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va établir différents degrés par rapport à la nourriture qu'on va ingérer. Il établit ce qu'on appelle trois degrés de besoin. Donc le fait de s'alimenter jusqu'à assouvir le degré du besoin, ou le degré de la suffisance, ou le degré de l'excès. Donc idéalement, on devrait se situer au maximum au degré de la suffisance, et éviter le degré de l'excès qui va, lui, être responsable de l'apparition de la pathologie. Et il nous dit également, par rapport au degré de l'excès, qu'il va non seulement être responsable de l'apparition de la pathologie, mais qu'il engendre également la corruption du cœur, la paresse des organes face aux actes d'opéissance, et leur penchant vers les désirs qu'impliquent la satiété. On parle uniquement de satiété. Cette sensation physiologique, il nous dit qu'on a juste mangé assez. Donc on ne parle même pas d'avoir le ventre vraiment repu, gonflé, et d'être vraiment dans l'excès qu'on connaît plus à l'heure actuelle. Donc remplir le ventre de nourriture va non seulement nuire au corps, forcément, mais également au cœur. Et aussi, un point important, c'est qu'on a aussi tendance à se dire « je vais manger dans l'excès des aliments qui sont utiles et bons pour la santé ». Mais on se rend compte que, en fait, le corps ne va pas se renforcer par l'abondance d'aliments. C'est-à-dire que des petites quantités, les quantités adéquates vont parfaitement suffire à répondre aux besoins de l'organisme. On n'a absolument pas besoin d'aller dans l'excès, même des bonnes choses pour la santé. Alors, moi, j'aime bien faire aussi des liens entre l'alimentation et les émotions. Et en fait, on se rend compte également que la digestion d'aliments va aussi impacter sur nos émotions. Alors, on sait tous évidemment que le système digestif assure différentes fonctions, qui sont le fait de broyer, de liquéfier, de filtrer, d'assimiler les différents nutriments. Mais ce qui se passe aussi, c'est que dans notre intestin, on a énormément de cellules nerveuses, apparemment des milliards. Et actuellement, le cerveau est appelé deuxième cerveau. Pardon, l'intestin est appelé deuxième cerveau. Et d'ailleurs, cet intestin est directement relié au cerveau par ce qu'on appelle le nervague. Donc, il y a vraiment une connexion entre les deux. D'accord ? Et en fait, tous nos organes digestifs sont également parsemés de cellules nerveuses. Et ces cellules nerveuses vont produire ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, des neuropeptides, donc qui vont permettre de produire des substances qui vont être responsables de la motivation, de la concentration, etc. Donc, pour vous reprendre quelques exemples, notre système digestif va produire la dopamine, donc il y a le neurotransmetteur qui nous permet d'être motivés, concentrés. L'intestin est responsable de 90% de la production de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être et de la bonne humeur. Donc, vous imaginez un intestin en mauvaise santé, comment est-ce qu'il peut impacter sur notre humeur et sur notre état psychique ? Ce qui se passe aussi, c'est que dans notre intestin, on a des milliards de bactéries. On a ce qu'on appelle la flore bénéfique, donc des bactéries qui ont un effet positif sur notre santé, qui empêchent le fait que des toxines passent à l'intérieur du corps, qui améliorent notre immunité. Et puis, on a aussi une flore pathogène. Donc, normalement, quand l'intestin est en bonne santé, la flore bénéfique maîtrise la flore pathogène. Mais quand la flore pathogène prend le dessus, elle produit des neurotoxines, qui vont aussi impacter sur notre humeur. Tout ça pour dire que la motivation, la concentration et la bonne humeur sont des éléments clés également dans le cadre de notre développement spirituel. Alors, Ibn al-Qayyim, ce qu'il fait, c'est qu'il nous explique que pour rester en bonne santé et acquérir la santé du cœur et du corps, les aliments doivent réunir trois caractéristiques. Ils doivent présenter une grande utilité et un grand effet sur le corps. Ils doivent nous procurer une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur. Et enfin, ils doivent être assez rapides de digestion. Alors, ici, un lien entre le fait que le corps et le cœur sont intimement liés au travers de certains hadiths. Donc, on a ce hadith de Haïcha, qui nous dit que la première crise qui touchait une communauté à la mort de son prophète était la satiété. « À chaque fois qu'un peuple a le ventre plein, les corps deviennent gras, les cœurs s'affaiblissent et les instincts et les désirs prennent le dessus. » On a également une phrase de l'imam Shafi'i qui nous dit « Depuis 16 ans, je n'ai pas été repu, à l'exception d'une seule fois où j'ai vomi par la suite, car la satiété alourdit le corps, durcit le cœur, fait disparaître le discernement, provoque le sommeil et affaiblit face aux adorations. » Et alors, on a aussi Omar ibn al-Khattab qui nous dit « Maîtrisez votre ventre, car c'est lui qui ruine le corps, qui engendre les maladies et qui fait négliger la prière. Recourez à la saignée, donc à la hijama, car elle rétablit l'équilibre dans le corps et détourne des excès. » Alors ici, je ne vais pas lire parce que c'est un petit peu long, mais en fait, c'est aussi une phrase d'Ibn al-Qayyim qui est reprise dans le livre Zad al-Madh, et qui nous explique en fait comment la corruption des cœurs, donc on est dans un phénomène contraire par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, comment la corruption des cœurs peut impacter dans notre santé. Et en fait, il explique qu'au plus les croyants vont s'éloigner du message divin, au plus Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des défauts dans les plantes, dans les fruits, dans l'eau, dans toute la nourriture en fait. Donc notre injustice, notre turpitude et nos péchés vont impacter sur la qualité de nos aliments. D'accord ? Et donc je trouve que c'est assez fort parce que ça résume absolument la société actuelle. L'être humain a inventé des modes d'élevage, des méthodes d'agriculture, etc., dans un but uniquement financier et au final, c'est un peu comme s'il se prenait à son propre piège parce qu'il a fini par créer lui-même ces maladies. D'accord ? Donc ça, c'est la suite. Donc je vous invite à le lire. Vous pouvez le retrouver sur Internet ou alors dans le livre. C'est vraiment intéressant et c'est assez puissant comme message. Alors, on a également quelques recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait d'associer la médecine du cœur et la médecine du corps. Il nous dit, recherchez les deux guérisons en faisant allusion au fait que, oui, il faut mettre en place certaines choses, aller chez le médecin, etc., pour pouvoir assurer une guérison physique, mais également s'attarder sur les guérisons spirituelles. Et alors, il nous dit aussi, prenez comme moyen de bien-être le Coran et le miel. Et je trouve que ça illustre vraiment bien le fait que le Coran, c'est la guérison par excellence, c'est notre lien, Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis alors, le miel, qui est quelque chose de plus physique, c'est un aliment qui est miraculeux. Mais que voilà, c'est vraiment travailler sur le spirituel et puis sur l'hygiène de vie. Alors, le professeur Aslem avait tout un comportement très spécifique par rapport à l'alimentation. Donc, il faut savoir qu'à son époque, c'était la médecine hippocratique qui était pratiquée. Et Hippocrate a établi le fait qu'il y avait quatre humeurs, quatre sortes de liquides qui circulaient dans le corps humain et qu'en fonction de ces quatre humeurs, il fallait s'alimenter de certaines manières. Donc, il faisait référence à ce qu'on appelle les tempéraments hippocratiques, c'est-à-dire que chaque personne présente certaines caractéristiques physiques et psychiques et que c'est en fonction de ces caractéristiques-là qu'il faut s'alimenter, qu'il faut se soigner d'une certaine manière, qu'il faut pratiquer certaines activités physiques, qu'il faut faire de la lecture ou qu'il faut plutôt aller courir, etc. Donc, les remèdes vont aussi être personnalisés en fonction de chaque individu. Donc, le prophète, enfin, le prophète, et au-delà de ça, les musulmans de l'époque, ont approfondi le travail d'Hippocrate et ont établi des sortes de listings d'aliments avec, pour chaque aliment, les humeurs qu'on y retrouvait. Et donc, ainsi, on pouvait dire à une personne, « Tiens, cet aliment te convient bien à toi. Par contre, toi, ça va plutôt te déséquilibrer. Donc, évite-le. » Et c'est dans cet objectif de pouvoir s'équilibrer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne mélangeait pas certains aliments ensemble. Et donc, on nous dit que, par exemple, le lait et le poisson ne doivent pas être mélangés. Le lait et les œufs, le lait et les aliments acides, deux plats chauds ou deux plats froids, donc ce n'est pas une question de température. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les humeurs. C'est-à-dire que chaque aliment possède une caractéristique. Il peut être froid, humide, chaud, sec. D'accord ? Et donc, c'est en fonction de ces caractéristiques que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va associer ou alors éviter d'associer certains aliments. Alors, au niveau plus scientifique, c'est vrai que dans la médecine prophétique, on ne nous explique pas cela, mais ça leur paraissait très logique, en fait, parce qu'ils vivaient là-dedans. Mais ça pourrait s'expliquer, en fait, par le fait que, par exemple, lait et poisson, eh bien, on retrouve deux protéines différentes. Donc, deux protéines différentes et qui vont présenter chacune des temps de digestion différents et qui vont aussi, par rapport au corps, faire appel à deux types d'enzymes différents pour assurer leur digestion. Donc, imaginons, je consomme du lait et du poisson. Eh bien, mon estomac va se retrouver à gérer ces deux types de protéines en ne sachant pas trop laquelle privilégier et en retardant la digestion de la seconde, ce qui peut être néfaste, en fait, au niveau du travail digestif. Ça va ? Donc, c'est une des explications qui correspondrait à ceci. Et en fait, le fait d'associer deux aliments d'humeur similaires, eh bien, on produit une sorte de déséquilibre. On a une forme de surpuissance comme ça dans l'aliment qui va venir déséquilibrer la personne. Par contre, le professeur Asselam excellait dans sa manière d'associer des aliments de nature contraire. Donc, en fait, il y a par exemple un des exemples qui revient le plus souvent actuellement, c'est le fait d'associer de la date avec du concombre. Donc, la date, elle, elle est d'humeur chaude et plutôt sèche. Alors que le concombre est froid et humide. Donc, vous voyez, c'est vraiment le contraire qui va être associé. En plus de ça, si on recontextualise les choses, donc on est en Arabie Saoudite, il fait extrêmement chaud. Donc, la date étant chaude et humide, et chaude et sèche, va augmenter la chaleur corporelle de la personne. Donc, aggraver sa situation vu qu'il fait déjà très chaud. Et le fait d'ajouter le froid et l'humide de la date, eh bien, on va venir rééquilibrer ça. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a énormément. Voilà. Maintenant, pour en venir plus à proprement dit par rapport au jeûne. Donc, toujours en médecine prophétique, on nous explique vraiment que le jeûne va non seulement être un bouclier pour le cœur, mais également pour le corps. et que les bénéfices vont ressortir sur les deux sphères. Et alors, Ibn Al-Qaim nous dit que le jeûne a un effet étonnant sur la préservation de la santé qui va dissoudre les excédents. Donc, c'est un petit peu le terme qui est très à la mode actuellement, la détox. Donc, le jeûne va nous permettre de nous détoxifier. Et alors, il nous précise surtout s'il est appliqué avec modération et objectif aux meilleurs moments religieux et en fonction du besoin du corps. Parce qu'évidemment, chaque corps est différent. Et alors, il nous dit si le jeûneur respecte ce qui doit l'être naturellement et religieusement, le bienfait qu'en tireront son corps et son cœur grandira et cela lui interdira les matières étrangères et corrompues qu'il désire. Moi, ce que je retiens aussi dans cette phrase, c'est le fait que que de bien vivre son jeûne, de bien s'alimenter pendant son jeûne, ça va également être une éducation sur du long terme. Ce que j'aurais réussi à appliquer durant le ramadan, eh bien, ça va m'éduquer pour les 11 mois restants, Inch'Allah. Et alors, les bénéfices du jeûne traités selon la nutrition et la science moderne, donc absolument pas du point de vue musulman. Donc, on se rend compte du bienfait de différents types de jeûnes parce que ça, j'expliquerai après, il y a vraiment différents types de jeûnes. Donc, le jeûne qui est correctement appliqué permet de perdre du poids, il permet de réduire les états inflammatoires dans le corps, il permet de ralentir le déclin cognitif, donc la perte de mémoire, il va nous permettre de nous détoxifier, il va réduire le stress oxydatif. Donc, le stress oxydatif, c'est une forme de stress qui se déroule dans la cellule et qui va mener à la mort de la cellule ou au fait qu'elle s'abîme, en gros. Et donc, le jeûne va permettre de réduire ce phénomène-là. Et alors, on a une régénération des facteurs immunitaires au bout de trois jours de jeûne uniquement. Alors, au niveau de certaines maladies, plus à proprement dit, on se rend compte que sur les diabétiques de type 2, que le jeûne va permettre d'abaisser le taux de sucre dans le sang, que ça va réduire la sécrétion d'insuline et permettre une mise au repos du pancréas. Bien évidemment, ça concerne des diabétiques de type 2 dont le diabète est plus ou moins équilibré. Donc, il est toujours se référé à la vie médicale. C'est le médecin qui va dire au patient s'il est apte à jeûner ou pas. Au niveau de l'hypertension, on se rend compte qu'on obtient une normalisation de la tension. Dans le cadre de la goutte, la goutte, c'est une maladie qui se particularise par des dépôts de ce qu'on appelle l'acidurique au niveau des articulations et qui est assez douloureuse. Avec le jeûne, on se rend compte que les dépôts d'acidurique sont mieux éliminés par le corps. Dans le cadre des cancers également, là aussi, il y a énormément de travaux scientifiques qui sont faits en Europe, pas tellement, mais il faut plutôt aller dans les pays anglo-saxons. Et il y a d'ailleurs le jeûne 5-2, je pense, qui a fait l'objet de beaucoup d'articles et qui a été appliqué sur des femmes qui souffraient du cancer du sein. Donc sur toutes les femmes sur lesquelles l'étude a été effectuée, on s'est rendu compte qu'il y avait soit des rémissions, soit des guérisons, soit des stabilisations du cancer. Donc dans tous les cas, il y a eu un effet positif sur ces femmes. Et donc le jeûne 5-2, il me rappelle fort une soudna, c'est le fait de jeûner deux jours par semaine et puis d'avoir une alimentation équilibrée le reste de la semaine. D'accord ? Il y a aussi des travaux très intéressants qui ont été faits par Walter Longo aux Etats-Unis, qui est biochimiste et donc qui lui s'est rendu compte vraiment des merveilles du jeûne sur le corps humain. Et il a conseillé d'ailleurs aux patients cancéreux qui s'apprêtaient à subir une séance de chimio de jeûner 48 heures, les 48 heures qui précèdent la séance de chimio pour préserver les cellules saines, en fait. Donc il y avait comme un facteur de protection suite à ces 48 heures de jeûne. Alors, on constate même une amélioration sur l'asthme et les allergies. Les personnes qui souffrent d'asthme ont une meilleure respiration lorsqu'elles jeûnent et le corps produit mieux des facteurs anti-inflammatoires. Et alors, dans les maladies psychiques aussi, donc ça, c'est absolument merveilleux. Donc c'est un psychiatre russe qui a fait jeûner des patients qui étaient vraiment en camisole de force, qui prenaient des gros traitements des neuroleptiques, etc. Donc il a fait jeûner environ 40 jours et au bout de ces 40 jours, certains ont pu retrouver une vie tout à fait normale. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc on constate une libération aussi d'addiction de type alcool. Donc il y avait aussi un médecin, je pense que c'est en Russie aussi, je ne me rappelle plus le nom, mais qui faisait jeûner pendant trois semaines ses patients alcooliques pour les sortir de leur addiction. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que ce jeûne puisse impacter aussi puissamment sur notre cerveau ? Eh bien, en fait, durant la journée de jeûne, on se rend compte qu'il y a une normalisation des rythmes du cerveau et de la production des neurotransmetteurs. Donc le matin, on va avoir une hausse du taux de cortisol. Donc c'est un peu l'hormone qui nous met en éveil. Pendant la journée, on va avoir une hausse du taux de dopamine, donc l'hormone de la motivation, de la concentration. D'où le fait que Ramadan soit un des meilleurs mois pour pouvoir s'appliquer à la lecture et à l'apprentissage du Coran. Et enfin, alors, on a une hausse du taux de sérotonine le soir. Donc l'hormone du bien-être et de la bonne humeur. Alors, il faut savoir que dès qu'on se met dans un rythme de jeûne, le corps va très naturellement s'adapter à ce jeûne parce qu'il est parfaitement apte, parce que depuis la nuit des temps, il y a des périodes d'opulence alimentaire, mais il y a aussi des périodes de famine, de sécheresse, d'hiver très difficiles. Donc un corps est naturellement disposé à pouvoir se priver de nourriture. Donc le corps s'adapte très naturellement. Les organes vont se mettre au repos forcément vu qu'ils n'ont pas un tas de nourriture à devoir digérer. Le corps forcément va s'assainir et se détoxifier. Puisque ces organes sont au repos, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre en place différents mécanismes de régénération et de nettoyage. On constate aussi qu'il y a une augmentation du bon cholestérol et une diminution du mauvais cholestérol. Ce qui va se passer également dans le corps et qui est formidable, il faut savoir que la première source d'énergie dont le corps dispose, ce sont les sucres, les glucides. Comme durant la journée de jeûne, le corps va en être privé, il va devoir en produire lui-même. Et donc c'est notre foi qui va faire ça en fabriquant du sucre à partir des graisses et des protéines. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la cétose. Cette cétose, elle est atteinte entre 48 et 72 heures après le début du jeûne. Et d'ailleurs, on se rend compte que les deux, trois premiers jours de jeûne sont les plus épuisants souvent. Là, on a vraiment du mal, fatigue, migraine, etc. C'est parce que le corps est en train de mettre en place cette cétose. Ce qu'il y a aussi, c'est que très naturellement, le corps va inverser les sécrétions d'hormones pour stabiliser le taux de sucre dans le sang, mais pour également réduire la sensation de faim. Il va également réduire naturellement les pertes d'eau. Il faut savoir aussi que la cétose, elle permet de produire de l'eau également. Au-delà de produire de l'énergie pour le corps, elle va également produire de l'eau. Alors, est-ce qu'il faut se préparer à jeûner ? Bien évidemment, il y a cette adaptation très naturelle qui se fait par le corps. Mais au-delà de ça, vu qu'on est dans le cadre d'une vie, d'un rythme de vie où on est très soumis à des substances chimiques, à des perturbateurs endocriniens, à une alimentation qui est souvent très transformée, très sucrée, etc., le fait de ne pas s'adapter au jeûne, on risque d'un peu choquer le corps, de passer du jour au lendemain à des rythmes tout à fait différents. Et ce corps va avoir une surcharge de travail dans le sens où il y a énormément de toxines qui se sont accumulées durant l'année et qui va devoir éliminer en un seul mois. Donc le fait de s'adapter, de se préparer dans les semaines qui précèdent le jeûne va vous permettre de beaucoup mieux vivre votre jeûne. Et alors, bien évidemment, pour les personnes malades, j'insiste également pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ne jeûnez que si votre médecin appuie votre souhait de jeûner et qu'il sent que vous êtes parfaitement apte à pouvoir jeûner. Alors, donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Donc le fait de vous préparer à jeûner, on va venir réduire les migraines, les gros coups de fatigue, les troubles digestifs qu'on connaît un petit peu en début et ainsi aussi stimuler les processus d'assainissement et de détoxification du corps. Alors, moi, ce que je conseille le plus souvent, donc c'est le plus tôt possible, évidemment, et là, je pense que c'est une des premières fois où je suis invitée à donner une conférence de deux bons mois avant Ramadan, parce que d'habitude, c'est toujours dans les semaines qui précèdent, voire pendant Ramadan. Donc là, c'est déjà un peu trop tard, mais là, on est pile poil dans les temps. Donc de commencer à vraiment prendre soin de votre intestin, parce que c'est un des filtres les plus importants de votre corps. Et donc, on va venir essayer de renforcer la flore bénéfique et de réduire cette flore pathogène dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va réduire la consommation de produits qui agressent cette flore. Donc les produits laitiers, pasteurisés, stérilisés, etc., qui sont plus digérés correctement par notre système digestif. La viande, notamment la viande rouge, le sucre, les huiles raffinées, qui ont aussi un effet très inflammatoire au niveau de la paroi intestinale, les excès de féculents et les produits transformés. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est favoriser la consommation d'aliments bénéfiques à notre microbiote, qui vont être les bananes, les asperges, l'ail, l'oignon, le lait fermenté, les olives, les cornichons et la choucroute. Pourquoi ? Parce que ces aliments vont contenir naturellement soit ces bonnes bactéries dont je vous parle, soit de quoi nourrir ces bonnes bactéries. D'accord ? Soit l'un, soit l'autre. On peut aussi stimuler les processus de nettoyage de notre corps. Comment ? En faisant ce qu'on appelle des monodiètes. Donc les monodiètes, ça consiste à ne s'alimenter qu'avec un seul aliment sur une journée. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de la carotte. Donc je vais décider que lundi, je ne mangerai que de la carotte. De la carotte sous toutes ses formes. De la carotte crue, de la carotte cuite, de la purée de carottes, peu importe, mais que de la carotte. Pourquoi ? Je pars du principe qu'il faut s'imaginer un peu notre système digestif comme un ensemble d'autoroutes. D'accord ? Donc au plus mon alimentation va être diversifiée, au plus je vais solliciter ces autoroutes et les fatiguer. Alors que si je ne consomme qu'un seul aliment, je n'ai qu'une seule autoroute qui va fonctionner. Toutes les autres vont être mises au repos et se régénérer. D'où l'intérêt de pratiquer ces monodiètes. Toujours en fonction des capacités de chaque personne. Il faut savoir que les personnes qui sont fort épuisées, qui vivent des pathologies de type burn-out, ont beaucoup de mal à détoxifier parce que le corps n'est plus apte à drainer. Donc chez ces personnes-là, il faut vraiment être prudent, même pour le jeûne de la madame. On peut aussi prendre des tisanes qui sont purifiantes. Et donc là, vous pouvez aller voir votre herboriste et lui demander conseil par rapport peut-être aux petits symptômes que vous vivez au quotidien et qui vous conseillera les plantes qui soient les plus adaptées. On peut aussi prendre du psyllium, qui est une fibre végétale, ou alors du charbon végétal qui vont venir absorber les toxines et les mauvaises bactéries dans notre intestin. Alors, un second élément qui va être très important, c'est le fait de prendre le rythme du jeûne avant Ramadan. On se rend compte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait une grande partie du mois de She'aban. Eh bien, ça va permettre de prendre le rythme, de s'habituer, mais aussi d'initier ce nettoyage corporel qui va être plus puissant durant Ramadan. Et alors, aussi un élément essentiel, je pense notamment aux grands buveurs de café, de thé, de boissons excitantes, de vraiment diminuer la consommation pour éviter d'avoir des gros coups de barre durant les premiers jours. Alors, la seconde étape, donc le jeûne a proprement dit. Donc, il y a certaines diététiciennes ici en Belgique qui ont effectué des études sur les populations musulmanes et donc, elles ont constaté que l'alimentation était très pauvre en fibres, très pauvre en vitamines et en minéraux et trop riche en sucre et en graisse. Donc, vous imaginez ce corps qui, pendant près de 18 heures, va mettre en place toute une série de processus de nettoyage, de régénération, etc. Et nous, on va venir, en l'espace de 4 heures, bousiller toutes ces actions. En fait, c'est vraiment dommage de passer à côté des bénéfices de tout ce travail corporel. Et bien évidemment, les conséquences, et moi, j'en vois énormément, des gens qui sont très fatigués, des gens qui souffrent de constipation, de ballonnement, d'acidité gastrique, une grosse fatigue. Et puis, aussi, ce qui est triste, c'est de voir des personnes qui grossissent après Ramadan. Enfin, à la fin du mois de Ramadan, on se rend compte qu'elles ont pris du poids. Alors que normalement, c'est l'effet contraire qu'on recherche. Donc, soit de perdre du poids, soit de maintenir son poids. Mais prendre du poids, là, on se serait vraiment éloigné d'un des objectifs. Alors, comment répartir ses repas ? Moi, j'aime bien toujours se référer aux prières. On va voir que ces prières, elles vont vraiment venir structurer nos repas durant Ramadan. Donc, l'iftar, en soi, c'est vraiment juste la rupture du jeûne. C'est vraiment venir apporter au corps ce dont il a été privé toute la journée, c'est-à-dire de sucre et d'eau. Et la sonnette du professeur, a été de rompre son jeûne soit avec des dattes, soit avec de l'eau. D'accord ? On fait souvent allusion au fait qu'il faut associer datte et lait, mais il n'y a aucun hadith qui fait référence au fait de rompre son jeûne avec des dattes et du lait. D'accord ? Donc, vraiment venir réhydrater et resucrer en quelque sorte son organisme. Donc, avec de l'eau, quelques dattes, un jus de fruits et légumes ou alors une harera, mais version plus soft, on va dire. Et alors, tout comme la sunna l'indique, on ronde son jeûne et puis on accomplit sa prière de l'magrab. Et en fait, cette petite pause prière, elle va vraiment permettre au corps de se recharger en eau et en sucre et de se sentir déjà mieux. Le fait de passer directement à un repas va faire que je n'aurais pas senti ce bienfait apporté par cette eau, par le liquide que j'aurais bu et par ces dattes. D'accord ? Donc, cette prière, elle va vraiment permettre d'atténuer ma sensation de faim et de soif. Et d'ailleurs, c'est ce que l'invocation que l'on dit à la rupture du jeûne indique. La soif s'en est allée, les veines sont irriguées et la récompense nous sera accordée, incha'Allah. Alors, aussi, vu qu'on est dans une période où le jeûne se situe plutôt dans des périodes où il fait plus chaud, on a tendance également à beaucoup boire. Donc, j'ai souvent des patientes qui viennent et qui me disent « Moi, je n'arrive même plus à manger, je bois un litre d'eau et puis voilà, je suis calée et je ne sais rien manger jusqu'au souhur, par exemple. » Et donc, là aussi, c'est une trop grande quantité de liquide pour le corps. Ça va venir aussi, allez, comment dire, les sucs digestifs. On va amoindrir la qualité des sucs digestifs également. Donc, on va voir également que dans la sauna, il y a différents points à respecter par rapport à la manière de boire. Donc, le professeur nous déconseille de boire après les repas et il nous conseille de ne boire que la moitié de ce qui suffirait à nous désaltérer et ceci afin de faciliter le travail digestif. Aussi, de boire en trois reprises, donc de façon à retirer les lèvres du récipient avec lequel on boit et aussi de reprendre la respiration à chaque fois. Pourquoi ? Parce que le corps ne sait pas déglutir et respirer en même temps. Donc, c'est une véritable rahma d'entrecouper sa boisson en fait en plusieurs fois. Donc, et d'après le prophète, cette manière de boire est plus désaltérante, plus agréable et plus facile. Alors, concernant le repas principal durant le jeûne, il faut toujours garder à l'esprit qu'on est dans une phase de nettoyage, dans une phase où je vais faire énormément de bien à mon corps et donc je vais venir respecter tout le travail qu'il a accompli durant la journée. Donc, dans notre assiette, on va essayer d'imaginer qu'il y ait énormément de légumes, environ la moitié de l'assiette, donc, allez, disons 200, 250 grammes, plus, il n'y a aucun problème. Si possible, des crudités pour vraiment profiter de toutes les vitamines des légumes. On va prendre une petite portion de viande blanche ou de volaille ou de poisson ou pas, on peut parfaitement prendre des protéines végétales, ça ne peut faire que du bien. On va préférer les cuissons lentes, toujours pareil, toujours dans un esprit de respect et d'éviter d'agresser notre corps. Des cuissons lentes, à basse température, comme la cuisson à la vapeur ou à l'étouffée. À l'étouffée, c'est un petit peu comme notre tagine nationale. Et une petite quantité de féculents. Pourquoi une petite quantité de féculents ? Parce qu'il va être assez tard le soir, qu'on ne va probablement pas trop tarder à aller se coucher. Pour éviter un effort digestif durant le sommeil, une petite quantité de féculents à assimilation douce. Ce que je vous conseille, ce sont des patates douces, du riz basmati, de l'épautre, du quinoa, du millet, des choses comme ça. Et alors, essayez dans ce repas d'avoir l'équivalent de deux grands verres d'eau, pas plus. Alors, évidemment, ce qui va se passer si votre repas est trop riche, trop gras, votre corps va stocker plutôt que d'assimiler. Et puis, vous risquez de ne pas avoir faim pour le souhur, qui est quand même un repas essentiel vu la longueur de la journée de jeûne actuelle. Donc, je reprends ici les éléments que je vous avais cités tout à l'heure. Ces aliments que vous allez retrouver dans votre assiette durant Ramadan, il faut qu'ils aient une grande utilité et un grand effet sur les forces, une légèreté qui nous procure une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur et enfin une rapidité de digestion. Alors, après le repas, on a aussi des beaux hadiths qui font référence à ça. On a ce hadith du prophète qui dit par la prière faites dissoudre les aliments. On a aussi cette référence au qiyam leil qui sont plus intenses durant Ramadan. Levez-vous pendant les nuits, ainsi faisaient avant vous les hommes pieux. Cela détourne du péché, rapproche de Dieu, fait éviter les mauvaises œuvres et chasse du corps la maladie. Et en fait, on se rend compte que par ces différents mouvements, la prière va faciliter le travail digestif, va venir assouplir les organes et faciliter l'évacuation de nos déchets. Et alors, le souhur, lui, doit, selon la sunna, être retardé le plus possible, mais aussi être consommé en fonction de votre rythme à vous. Si vous avez besoin d'une heure pour manger au souhur, agissez en fonction. Si vous avez besoin d'une demi-heure, c'est très bien. Si vous avez besoin de dix minutes, c'est très bien aussi. Et donc, ce souhur, toujours pour faire référence au fait que l'on part du principe que chaque personne doit être différente, eh bien, chaque personne va peut-être s'alimenter de manière différente en fonction de ce qui lui convient et de ce qui va mieux l'énergiser et la faire tenir, on va dire, durant la journée de jeûne. Donc, ça va vraiment varier en fonction de la personne. Mais de manière plus générale, ce souhur, il doit contenir des protéines, il doit contenir des glucides, un peu de gras et du sel. Bon, du sel, vous n'êtes pas obligés d'en rajouter. La plupart des aliments que vous allez consommer vont contenir très naturellement du sodium. Alors, ce qu'on peut faire, c'est composer une sorte de repas à base de fruits et d'oléagineux. Donc, les oléagineux, ce sont tous les fruits qui contiennent de l'huile comme les noix, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc. Pourquoi ne pas consommer que des fruits seuls au souhur ? Eh bien, ce sont des aliments qui présentent une digestion très rapide et qui vont, sans doute, quand ils sont consommés seuls, quand même, provoquer un pic de glycémie. Donc, le fait que vous associez ça à des oléagineux qui contiennent du gras, vous allez ralentir la digestion et ralentir l'impact sur le taux de sucre dans le sang. Ou alors, il y a aussi d'autres personnes qui vont préférer faire des repas plus protéinés qui sont tout à fait aptes à prendre, par exemple, de la harira au souhur. Et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne également. Le fait de prendre une soupe au souhur, vous allez apporter de l'eau, des minéraux, des vitamines, etc. Donc, ça va être aussi très bien comme repas. Sinon, vous pouvez prendre un petit déjeuner, mais on va dire à l'anglaise, donc associer un peu de bon pain avec des oeufs ou un peu de bonne charcuterie ou avec du saumon fumé, des choses comme ça. Toujours pour en revenir à la sunnah, une préparation qui pourrait être aussi intéressante pour le souhur, c'est la talbina. La talbina était recommandée par le prophète lors des deuils. Il disait qu'elle avait la vertu de chasser la tristesse tout comme l'eau nettoie un visage de sa saleté. En fait, ça s'explique comment. La talbina, c'est une préparation en base d'orge et l'orge contient des vitamines du groupe B et du tryptophan. Ces deux éléments nutritifs vont être précurseurs de la sérotonine qui est l'hormone du bien-être. La talbina, elle a aussi pour avantage d'être assez énergisante. Elle va être intéressante pour le souhur. Ce que je conseille, par contre, c'est peut-être d'y associer des graines ou des oléagineuses, des dattes, des graines de nigel, par exemple, pour la rendre encore plus riche. À éviter absolument que ce soit à l'iftar et au souhur, ce sont évidemment les préparations qui sont trop huileuses. Là, on va venir provoquer un état inflammatoire au niveau de l'intestin et puis avoir un travail digestif qui va être très très lourd, sachant que les graisses demandent un temps de digestion très long. Tous les sucres à assimilation rapide pour le souhur aussi, je pense notamment aux personnes qui prennent des céréales type petit déjeuner en pensant bien faire. Là aussi, on induit un pic de glycémie. Le matin, vous vous réveillez déjà dans un état de fatigue. Aussi, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'iftar, essayer durant le mois de Ramadan, dans son absolu, d'éviter absolument la viande rouge. La viande rouge, elle présente un temps de digestion de 8 heures. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous réveiller le lendemain et être toujours en train de digérer cette viande rouge de la veille. Donc voilà. Ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est d'être à l'écoute de son corps, d'user du mois de Ramadan comme un mois d'éducation spirituelle, mais aussi un mois d'éducation au niveau alimentaire, que ce qui sera appliqué durant le Ramadan puisse perdurer durant le reste de l'année, d'être à l'écoute de ses sensations corporelles. Pourquoi ? Pour mieux répondre à la faim, s'arrêter à sa siété et évidemment mieux répondre à sa soif spirituelle. Inch'à-dire que il y a l'encheur qui me reste en train. Oui. Donc, je voulais juste vous présenter un petit outil que j'ai créé l'année dernière. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon guide pour un Ramadan saint et en fait qui essaye de voir l'alimentation et la nutrition comme un outil de conscience et de réforme à travers trois axes qui sont la relation à soi, la relation à Dieu et la relation à la terre également. Parce que je pars du principe que ce qui fait du bien à notre corps est censé en faire à l'esprit forcément, ce que j'ai un peu expliqué ici, mais est censé en faire aussi à la terre. Une alimentation qui est plus saine, qui est plus locale, qui est plus durable, elle engendre forcément moins de déchets et donc elle a un impact aussi au niveau écologique. D'accord ? Donc dans cet outil, il y a aussi un protocole de préparation aux jeunes qui explique comment se nettoyer, comment se sevrer du sucre, par exemple, des boissons excitantes. Ou il y a quatre semaines de menu sain, donc comme ça pour Ramadan, vous êtes tranquille. Il y a quelques fiches recettes, il y a un planeur journalier avec un système d'auto-évaluation et alors aussi une série d'affirmations positives pour commencer la journée en bonne forme, Inch'Allah. Là, je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.